Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est un élu, d'abord accusé, puis finalement aujourd'hui blanchi. Bonsoir Georges Tron. Bonsoir. Mise en examen pour viol et agression sexuelle en réunion il y a deux ans et demi. Vous avez donc bénéficié d'un non-lieu hier. On a du mal à imaginer ce que ça peut signifier humainement. J'ai vécu ça comme étant une épreuve politique, motivée pour des raisons politiques, en instrumentalisant des plaignantes. Et je me suis dit dès la première minute que j'avais le choix entre deux options. La première était de considérer que c'était un débat qui m'échappait et de vouloir en sortir le plus vite possible. Et la seconde c'était de, je ne dis pas m'organiser, mais de faire en sorte de tenir toute cette épreuve en sachant que la justice finirait par trancher. J'ai opté pour cette seconde formule et après 30 mois, pas quelques semaines, 30 mois, c'est ce qui se passe. Donc je suis aujourd'hui évidemment très heureux de cette conclusion, mais pour moi ce n'est qu'une étape. Vous nous dites que vous avez réagi en politique, réagi politiquement, mais encore une fois, humainement, comment on traverse ça ? Une accusation infamante, une garde à vue, un déshonneur ? La garde à vue est un moment particulier, mais contrairement à ce que beaucoup peuvent s'imaginer, la garde à vue est un moment dans lequel on se retrouve dans un contexte évidemment qui est extrêmement difficile. Tout dépend de la capacité que l'on a à pouvoir vivre dans la solitude de ce moment. Les vrais moments de vérité, vous les vivez dans votre cellule, quand vous êtes entre quatre murs. En ce qui me concerne, j'ai assez rapidement compris que c'était déstabilisant, mais sans doute également, ça offrait une capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir se protéger. Donc je n'ai pas vécu ces moments-là comme des moments d'une particulière difficulté. Les moments les plus difficiles sont ceux où on vous porte les accusations, qui sont celles, en l'occurrence pour moi, des plaignantes. Pour tout vous dire, c'était relativement aisé de répondre aux accusations, tant elles étaient invraisemblables. Le seul sujet qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir dire que le moment venu, les vrais responsables, puisque j'ai toujours dit qu'il s'agissait d'une opération politique, seraient démasqués. Alors qui sont les responsables de ce complot que vous dénoncez ? Écoutez, en 2009, une opération immobilière sur ma commune a déclenché une réaction, disons les choses clairement, de la famille de Marine Le Pen, c'est-à-dire la famille de sa sœur et de son beau-frère, qui sont rentrés dans un combat qui était un combat personnel contre moi. Ils m'ont passé des messages très clairs en me disant des choses qui étaient sans ambiguïté, sur leur volonté de m'abattre politiquement. J'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant lesquels cette pression, ces menaces publiques ont été constatées par des dravéhoises, des dravéhois dans des réunions publiques invraisemblables, réunions tenues avec le préfet, réunions tenues avec le directeur général de l'assistance publique, avec en face de moi la famille Le Pen, avec en face de moi des militants venus de Paris par quart du Front National. J'ai tenu ces moments-là en faisant front. Et puis il y a eu cette affaire, il y a eu dans le cadre de cette affaire, les aveux de l'une des plaignantes versées au dossier, qui indiquaient que tout était organisé par la famille Le Pen, Olivier. Et à aucun moment je me suis dit je leur laisserai le terrain libre. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce non-lieu est pour moi une étape évidemment très importante dans le cadre de cette bataille que j'ai menée, mais c'est celle d'un élu comme beaucoup d'autres, un maire parmi d'autres, qui a été confronté de façon exceptionnelle à une violence et une virulence qui est celle d'un esprit. Et cet esprit, je suis confus de le dire aussi franchement, c'est l'esprit de gens qui croient que tout leur est dû et que toutes les méthodes sont permises. Et ça voyez-vous, monsieur, jamais, mais je dis bien jamais, je ne me suis dit que je leur laisserais passer. Donc dans les pires moments, il y en a eu qui étaient difficiles, je me suis promis de ne pas céder à la pression, parce que quel que soit l'intérêt que l'on ait pour ces affaires immobilières, quelle que soit la volonté que l'on ait de déclencher une opération politique d'une virulence extrême, vous l'avez tous constaté, à l'égard d'un élu qui ne cède pas, je me suis toujours promis de ne pas céder. Aujourd'hui, si j'ai un seul moment de satisfaction, c'est celui-là. Alors justement, sur le fond, j'entends jusqu'à présent, l'instruction était en cours, c'était difficile pour vous de vous expliquer. Aujourd'hui, votre parole est libre. Vous pouvez nous dire peut-être ce qui s'est passé. C'était quoi cette histoire de massage des pieds de vos collaboratrices ? Mais ça n'a strictement rien à voir avec les massages des pieds. C'était une façon d'essayer de détourner l'attention dans un dossier pour essayer de montrer qu'il y avait une forme de perversité. Moi, monsieur, je me suis confié à la justice. La justice m'a demandé de faire en sorte d'obéir à ce qu'elle me demandait et j'ai accepté ce jeu-là. J'ai été confronté à des experts psychiatres, à des experts psychologues, à des confrontations avec les plaignantes. Toutes les attaques, toutes les insinuations dont j'ai été l'objet ont été l'objet d'une instruction. L'ordonnance de non-lieu a réglé tout cela. Tout ce qui était utilisé pour essayer de salir, de ternir ou de démolir mon image l'a été. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, ce n'est pas de recommencer, y compris devant vous, l'instruction, puisque l'instruction a été close. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas de m'expliquer. L'objectif maintenant, c'est de continuer. Et je vous dis très clairement les choses. Je ne vais pas refaire aujourd'hui une instruction, elle est terminée. Je vais faire en sorte que ceux qui ont utilisé des gens, en leur disant ce qu'ils devaient dire, et c'est dans le dossier d'instruction, en leur demandant de procéder à des insinuations, voire les accusations contre moi, tout cela, c'est ce qu'il m'importe de dénoncer. Je veux simplement que vous sachiez que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, parce que je suis politique et donc médiatiquement plus vulnérable que les autres, peut arriver à n'importe qui. Si demain, monsieur, sans vouloir vous offenser, n'importe quel de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices dit n'importe quoi contre vous, et que c'est moi qui vous pose la question, vous verrez que ce n'est pas facile d'y répondre. L'instruction, la justice sont là pour ça. Elle l'a répondu. Alors soyez gentils, posez-moi les questions qui sont les vraies questions, et demandez-moi qui a conduit des gens à dire des bêtises, plutôt que de me demander de me justifier sur les bêtises que la justice a déjà réglées dans l'instruction. Merci Georges Autron, ancien ministre, maire de Draveil, invité d'Europe 1 Soir.